Bonjour à tous, nous allons bientôt commencer. Mon prénom c'est Camille, je suis responsable de projet à la Passerelle IDE, l'organisme qui organise ses webinaires dans le cadre de notre programme Pré-Départ Passerelle vers l'Ontario. Le thème d'aujourd'hui est le marché de l'emploi en Ontario qui sera présenté par Madame Valérie Sniadoche. Nous vous tenons à remercier une fois de plus le ministère des Affaires civiques et de l'immigration de l'Ontario d'avoir supporté et financé ce projet. Le webinaire va durer une heure, 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions qui seront posées à la fin. Vous pourrez poser vos questions soit en désactivant le mode muet, il est préférable d'utiliser la partie questions que vous avez dans la barre d'informations qui s'affichent sur le côté normalement droit de votre écran. Nous prendrons les questions dans l'ordre, nous pourrons regrouper certaines questions selon les centres d'intérêt. Pour toute autre question qui n'aurait pas pu être traitée, vous pouvez toujours me contacter, vous avez mon email qui apparaît en bas, camilleatpasserelle-ide.com, ou me contacter via le webinaire. Je vais présenter tout de suite la passerelle IDE, qui est l'organisme qui organise. Alors un instant, je vois que j'ai un petit souci de connexion. Alors j'espère que tout le monde voit bien l'écran et que vous m'entendez très bien. Si vous ne m'entendez pas, veuillez me l'écrire en question, j'essaierai de régler le souci très rapidement. Donc la passerelle IDE a été créée par Léonie Tchata lorsqu'elle avait 16 ans, en arrivant du Cameroun dont elle est originaire. Nous avons commencé l'organisme avec une première subvention en 1994, et 20 ans après, l'organisme s'est vraiment développé en Ontario, au Canada, et ainsi qu'à l'international, puisque nous avons maintenant un bureau à Paris. Notre mandat est l'intégration sociale et le développement économique de tout immigrant francophone. Donc je vous souhaite à votre arrivée en Ontario prochainement, de pouvoir bénéficier des services qu'offre la passerelle IDE. On sera ravis de vous accueillir. On est très présents également sur les médias sociaux, sur Facebook, Twitter, si vous souhaitez avoir plus d'informations. Et je vais dès à présent passer la parole à Madame Valérie Sniadoche, qui nous accompagne sur ce projet, et qui est consultante pour l'emploi en Ontario. Valérie, je te passe la parole. Merci. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour Camille. Est-ce que tu me rends la main sur la présentation ? Oui, tout de suite. Excusez-nous. Voilà. La partie technique. Voilà, tout de suite, c'est fait. Donc voilà. Donc normalement, vous devez voir mon écran. Oui. Est-ce que tout le monde voit le… J'espère que tout le monde voit l'écran de Valérie ? Ça devrait. Oui, je le vois. Je le vois. Donc bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'a dit Camille, je suis consultante en employabilité. Je travaille dans le domaine des ressources humaines et de l'immigration francophone depuis à peu près une quinzaine d'années. Je suis moi-même immigrante, donc de nombreuses choses dont je vais vous parler aujourd'hui, je les ai vécues, soit en tant qu'immigrante moi-même, soit en tant que consultante dans le domaine de l'employabilité. Et on va essayer aujourd'hui, durant la session, de couvrir un maximum de choses pour vous préparer à votre recherche d'emploi en Ontario. Donc nous allons tout d'abord commencer avec quelques chiffres sur l'Ontario. Nous allons continuer avec les secteurs porteurs selon les différentes régions. Et ensuite, nous attarder un petit peu plus longtemps sur votre recherche d'emploi à distance. En se posant les bonnes questions, en rédigeant un CV efficace, en décryptant une offre d'emploi, en sachant où chercher les offres d'emploi, et également en développant son réseau. Et comme vous l'a mentionné Camille en début de session, les questions seront donc à la fin de cette présentation. Donc l'Ontario. À l'écran, vous avez une carte de notre belle et magnifique province. L'Ontario est la deuxième province la plus grande du Canada. Pour vous donner un ordre d'idée, la province de l'Ontario est supérieure à la superficie de la France et de l'Espagne réunies. Nous avons deux fuseaux horaires et la population ontarienne représente à peu près un tiers de la population canadienne, avec un peu plus de 14 millions d'habitants. Pour une population active de 7,6 millions. Taux de chômage inférieur à la moyenne, avec 5,6%, pour une moyenne nationale de 5,8%. Et un PIB de 37%. En effet, en Ontario, les différentes industries vont aussi bien de la culture agricole, à l'extraction des minéraux, à la fabrication automobile, conception de logiciels, mais également les technologies de pointe. Cette province, comme je vous l'ai dit, génère 37% du PIB national et emploie près de 50% des travailleurs dans les secteurs des hautes technologies, des services financiers et des autres industries axées sur le savoir. Pour rentrer un petit peu plus en détail au niveau des différentes régions que compose l'Ontario et donc au niveau du taux de chômage, je vous ai mis à l'écran un tableau qui répertorie les différentes régions. Donc, comme on peut le voir, la région de Toronto et de London ont les taux de chômage les plus élevés de l'Ontario au moment des statistiques qui nous ont été données l'an dernier, en début d'année. Pour les régions de Kitchener-Waterloo, Hamilton-Niagara, Kingston, Ottawa et Bruce Peninsula, c'est le taux de chômage le moins élevé de la province. En effet, plus de 400 compagnies opérant dans les technologies de l'information et les technologies de pointe se trouvent dans la région de Waterloo. Pour vous citer que quelques-unes de ces compagnies, nous allons y retrouver BlackBerry, Google, Descartes System, Open Text, Dalsa et encore bien d'autres. La région de Niagara, tant qu'à elle, est plus orientée au niveau de la fabrication, tout ce qui va être autour des technologies vertes, de l'agribusiness, le tourisme, le transport et la logistique. La région d'Ottawa, comme vous en doutez, capitale nationale, va être orientée sur les emplois gouvernementaux. La région de Bruce Peninsula, quant à elle, qui est un peu plus au nord-ouest de Toronto, va être orientée sur tout ce qui est tourisme et agriculture. Il ne faut pas délaisser le nord de l'Ontario, c'est une région qui est beaucoup moins connue, mais elle se divise en deux parties, l'est et l'ouest. L'est, avec sa grande ville de Sudbury, va avoir des secteurs tels que l'industrie minière, les recherches avancées et l'innovation, mais également le tourisme. Quant au nord-ouest, avec Sunderbay, là où nous sommes sous un différent fuseau horaire, nous allons être sur des secteurs tels que la foresterie, l'industrie minière et le transport. Au niveau du transport, on va retrouver une grosse compagnie telle que Bombardier, mais également tout ce qui va être, par son port, qui est un des plus gros ports de l'Ontario, tout ce qui est transport de marchandises, qui va après pouvoir être affrété tout au long du fleuve Saint-Laurent. Donc, le marché d'emploi et ses secteurs porteurs. Donc, si l'on regarde le graphique qui est à votre disposition, on va voir qu'il y a une évolution au cours de l'année 2017 selon les professions. Les professions du domaine de la gestion ont connu la plus forte augmentation, avec un taux de 15,6%, suivi de tout ce qui est fabrication et services d'utilité publique, avec 8,3%. À l'inverse, des secteurs tels que l'art et la culture ont connu une diminution à la hauteur de 13,6%, et tout ce qui est enseignement et ressources naturelles, 5 et 6%, respectivement. Pour rentrer un peu plus dans le détail au niveau des variations d'emploi, nous allons nous attarder sur les industries productives de services. Donc, dans l'ensemble, le nombre de nouveaux emplois a été créé. Le plus élevé a été dans tout ce qui est commerce de gros et le commerce de détail. Mais c'est l'industrie du transport et de l'entreprosage qui a connu la plus grosse croissance, avec 7,5%. C'est dans le domaine des services aux entreprises relatifs aux bâtiments et autres services de soutien que nous avons vu la plus grande baisse, avec 8,2%. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'augmentation du nombre de postes vacants était répartie dans l'ensemble de la province, mais avec des hausses notables sur les régions économiques de Hamilton, Niagara, Toronto et Kitchener-Waterloo. On rentre encore un peu plus dans le détail et on va rentrer au niveau des grandes catégories de profession. Donc, au niveau du troisième trimestre 2017, plus de la moitié des postes vacants se trouvaient dans les catégories de profession où le taux de salaire offert était supérieur à la moyenne. Donc, on parle de la partie supérieure du graphique. Plus du tiers, 36% de tous ces postes vacants, se trouvaient dans les secteurs de la vente et du service où le taux de salaire offert moyen était de 13,75 $ de l'heure. Donc, on parle de cette partie-ci du graphique. Le taux de salaire offert moyen pour les postes les plus élevés se retrouvait au niveau des professions dans le domaine de la gestion avec 38,6 $ de l'heure. Alors, attention avec les chiffres que je viens de vous donner. Ces chiffres sont de 2017. Il faut savoir qu'au 1er janvier 2018, l'Ontario a augmenté son minimum salarial. Nous étions à 11,40 $ de l'heure en décembre 2017. Au 1er janvier, nous sommes passés à 14 $ de l'heure. Donc, lorsque je vous parlais de 13,75 $ de moyenne pour les professions à bas salaire, nous étions à 2,35 $ au-dessus du minimum salarial. Donc, bien évidemment, les chiffres vont changer, vont drastiquement changer au courant de l'année 2018 de par le fait que le minimum est passé de 11,40 $ à 14 $ de l'heure. Parmi tous ces emplois, bien évidemment, il va y avoir des emplois à désignation francophone ou bilingue. En 2016, la passerelle IDE a mandaté la compagnie Mercer pour effectuer une étude sur les opportunités d'emploi pour les talents bilingues francophones. Ce qui est ressorti de cette recherche, c'est que la main-d'œuvre francophone représente 246 000 personnes en Ontario, dont presque de la moitié sur Toronto. Pour ce qui est des offres d'emploi affichées contenant le mot français, on en avait 6 %, soit 95 000, et 7 % pour Toronto, à peu près 52 000. En rentrant un peu plus dans le détail, donc les postes contenant le mot français et requérant un diplôme postsecondaire de premier cycle, ont été à peu près 54 000 pour l'Ontario et 32 000 pour Toronto. Donc, comme vous le savez, le Canada, pays bilingue, l'Ontario, pareil, province qui met beaucoup d'efforts et l'emphase sur le français et sur les francophones. Toutefois, il est nécessaire de pouvoir parler français pour exercer un métier. Vous le voyez, seulement 6 % des postes contiennent le mot français. Donc, il va vraiment être nécessaire pour vous d'avoir un minimum d'anglais pour pouvoir exercer une profession. Si l'on regarde la carte affichée à l'écran, on peut voir que les annonces de postes qui mentionnent le mot français sont essentiellement concentrées dans les collectivités urbaines, notamment Toronto, au milieu de l'écran, et Ottawa, à droite de votre écran. Il ne faut pas négliger toutefois la partie supérieure de la province, où on peut voir en petit affiché North Bay et Sudbury, qui sont des communautés francophones, et où des postes à dénomination bilingue ou contenant le mot français vont être affichés. Ce qui est intéressant, je parlais avec un de mes collègues la semaine dernière, il m'a indiqué que sur l'année 2017, au niveau du nord de l'Ontario, plus de 600 postes avaient été affichés pour des postes bilingues. Donc, en allant sur des grosses villes telles que Toronto et Ottawa, vous allez vous retrouver avec une forte compétition. Alors, ne négligez pas la possibilité d'aller dans d'autres régions de la province, telles le centre sud-ouest, le nord, ou même un peu plus l'est. Des opportunités sont présentes pour vous. Donc, essayez d'ouvrir votre esprit à regarder un petit peu à l'extérieur des gros centres urbains. Ce qui est intéressant, si on regarde le graphique en bas à gauche, c'est que la rémunération indiquée dans ces annonces est en moyenne significativement plus élevée pour des postes contenant le mot français. Donc, on parle d'une prime d'environ 18 à 20 % pour les postes ayant la dénomination français, donc le mot français, ce qui prouve que les employeurs accordent une importance certaine à la deuxième langue. Donc, maintenant que vous avez un petit peu vu le contexte, on va s'attarder sur votre recherche d'emploi à distance. en commençant par se poser les bonnes questions. Donc, en effet, comme on l'a mentionné tout à l'heure et comme on a pu le voir, quel est votre niveau d'anglais ? Est-ce que votre niveau d'anglais est satisfaisant pour intégrer une profession à la hauteur de vos compétences ou tout simplement pour décrocher un premier emploi ? Quel est votre niveau d'anglais ? Est-ce que vous devez commencer à travailler dessus ? Est-ce que vous connaissez le jargon de votre métier ? Donc, ça va être important de faire ce travail avant de commencer votre recherche d'emploi. La deuxième question très importante est quel est votre titre de poste au Canada ? Donc, si on prend l'exemple de puéricultrice, un poste pour travailler avec les enfants en France, si vous cherchez ce poste au Canada, vous ne le trouverez pas. Non pas qu'il n'existe pas, mais tout simplement que la dénomination du poste est différente. Ici, on parle d'éducatrice de la petite enfance. Donc, ça va être vrai pour d'autres postes, comme par exemple ingénieur commercial ou j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais recherchez le type de poste sur lequel vous exercez actuellement et regardez quel va être son équivalent afin d'accélérer votre recherche et de ne pas perdre de temps sur un titre qui n'existe pas. L'autre question qui va être très importante à se poser, c'est est-ce que votre métier est réglementé ? En effet, en Ontario, le gouvernement a établi des règles et des lois pour un peu plus de 100 professions et métiers dans la province. Et ce, a pour but de protéger la santé et la sécurité, aussi bien des travailleurs, mais également du public. Donc, ça va se diviser en deux catégories. Nous allons avoir la partie des métiers spécialisés, tout ce qui va être électricien, boulanger, charpentier, etc. Et nous allons avoir la partie des professions réglementées où là, nous allons avoir des ingénieurs, les métiers reliés au domaine de la santé comme les infirmiers, les comptables, les ressources humaines, etc. Donc, pour savoir si votre métier est réglementé, je vous propose de regarder sur deux sites différents. Le premier étant le Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux qui va vous permettre de pouvoir faire une recherche par titre de poste et vous donner l'information sur la réglementation de votre profession. Donc, on va faire un petit exercice pour que vous voyez à quoi cela ressemble. Voilà. Donc, lorsque vous allez accéder à cette page, vous allez avoir la possibilité d'écrire le nom de votre profession. Ça vous demande également le code CNP. Ne vous inquiétez pas du code CNP, c'est vraiment la classification des professions et c'est un petit peu barbare à connaître donc je vous invite plutôt à écrire le type de profession. Donc, si je tape la profession de comptable, vous voyez, il apparaît ici sur le CNP111. Donc, ma province, l'Ontario. Oui, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais toutes les professions et les métiers réglementés vont être différents selon les provinces du Canada. Donc, choisissez bien votre province de destination qui est assurément l'Ontario à ce jour. À la page suivante, vous allez avoir toute une liste de professions qui sont associées au poste de comptable, mais également le poste de comptable. Donc, comme on peut le voir ici, vérificateur et comptable, vous allez avoir le code de la profession, le type de compétence de niveau 1, le niveau de compétence A et la réglementation qui est indiquée oui. Alors, qu'est-ce que le type de compétence ? Type de compétence numéro 1, si vous descendez un peu plus bas, vous allez voir que vous êtes 1 dans tout ce qui est affaires, finances et administration. En gros, c'est catégorisé par secteur d'activité. Donc, catégorie 1. Pour ce qui est de la catégorie A, au niveau de tout ce qui va être niveau de compétence, vous êtes sur des postes de formation universitaire. Donc, comme l'indique le tableau, ça me dit bien que mon métier est réglementé, que ma profession est réglementée. Donc, pour en savoir un petit peu plus, vous avez juste à cliquer sur la profession elle-même. Et là, vous allez avoir toutes les informations nécessaires au poste de comptable avec la description de poste. Également, vous allez avoir un aperçu des règlements selon les provinces et territoires du Canada. Là, nous sommes pour l'Ontario. Tout ce qui va être les informations relatives à l'évaluation professionnelle. Donc, si vous devez vous enregistrer au CPA, etc., les comptables professionnels agréés, excusez-moi. Et également, vous allez avoir accès à l'information des associations professionnelles. Donc, aussi bien au Canada, mais également par province. Donc, pour l'Ontario, vous verrez que le CPA se trouve au centre-ville de Toronto et vous pouvez directement les contacter pour avoir de l'information. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous allez contacter votre organisme, vous allez pouvoir voir avec eux si vous avez le droit de travailler dans certaines mesures sans permis et sans certificat, ce qui peut être possible dépendamment du poste. Donc, effectuez bien cette recherche au préalable pour savoir si vous pouvez exercer dans votre métier lorsque vous arrivez ici. Le deuxième lien que je vous ai mis est pour Expérience Globale Ontario. En effet, Expérience Globale Ontario est un centre d'information et d'orientation qui peut vous aider à apprendre comment obtenir un permis ou un certificat pour travailler dans une profession ou un des métiers spécialisés réglementés. Donc, pareil, nous allons aller sur le site pour que vous voyez ce que Expérience Globale Ontario va vous offrir. Un certain nombre d'informations vont être à votre disposition sur ce site, mais ce qui est également très intéressant, c'est qu'ils offrent des webinaires en ligne gratuits avec un agenda pré-défini. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces webinaires en cliquant sur le lien. Et lorsque vous allez descendre la page, vous allez voir l'ensemble des webinaires à venir. Comme vous voyez, il y en a un sur les ingénieurs, il va y en avoir un sur les travailleurs sociaux, les métiers formés à l'étranger, etc., etc., etc. Ça vous donne l'heure, la date, et vous pouvez tout simplement vous inscrire pour participer à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser les ressources disponibles pour savoir comment exercer votre métier une fois que vous serez arrivé au Canada, et plus spécifiquement en Ontario. Au niveau du CV, donc maintenant, vous avez fait toute votre recherche, vous savez quel est votre métier, votre niveau d'anglais, est-ce que vous êtes réglanté ou pas, vous savez dans quel secteur vous voulez travailler. Il va falloir que vous dessiniez un CV qui soit efficace au niveau de votre recherche d'emploi. Il faut savoir qu'il y a plusieurs écoles de pensée lorsqu'on fait un CV. Donc, moi, c'est vraiment pour vous montrer la base du CV, mais ce qui est important, c'est que vous soyez à l'aise avec votre CV, c'est votre image de marque, c'est ce que vous allez vendre, et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir décrocher votre premier entretien. Donc, au niveau du format, sachez qu'il existe deux types de formats. Il existe le CV chronologique et le CV de compétences. CV chronologique, comme le mot l'indique, il va être chronologique selon vos expériences professionnelles. Le CV de compétences, lui, va être un petit peu différent. Il va mettre en exergue l'ensemble des compétences que vous avez développées au cours de votre carrière. Bien souvent, il va être utilisé pour des personnes qui vont avoir eu un métier qui est extrêmement semblable tout au long de leur carrière, mais dans différentes compagnies. Donc, par exemple, quelqu'un qui va être agent d'entretien, quelqu'un qui va être serveur, ou quoi, où les tâches vont être extrêmement similaires, mais dans différentes compagnies. Vous allez plutôt choisir de mettre les compétences développées et ensuite, rapidement, la chronologie de poste. Mais c'est également pour quelqu'un qui aurait eu un parcours un petit peu atypique. Donc, par exemple, vous avez été archéologiste, puis après, vous avez été pizzaïolo, puis après, vous avez été, je ne sais pas, dans les ressources humaines, admettons. Puis avec tout ça, vous cherchez un emploi, puis en effet, votre historique d'emploi est un petit peu atypique. Donc, vous allez mettre de l'avant les compétences que vous avez développées pour l'ensemble de ces professions. Donc, tout ce qui va être la gestion, ce qui va être la recherche, ce qui va être le service à la clientèle, etc., etc. On va s'attarder un petit peu plus après au niveau du CV chronologique. Au niveau du format, je ne cesse de le répéter, assurez-vous que vous mettiez bien le format letter lorsque vous créez votre CV. Vous êtes en Amérique du Nord, nous ne sommes pas sur un format A4, mais bien sur un format letter. Si je viens imprimer votre CV et que vous n'êtes pas dans le bon format, je vais perdre la fin de l'information, étant donné que la feuille est plus courte et plus large. Pour également, au niveau du format, assurez-vous de ne pas dépasser deux pages, de numéroter vos pages et d'indiquer vos coordonnées sur les deux pages. Pareil pour des questions pratiques pour votre recruteur lorsqu'il va à l'imprimante, qu'il sache à qui appartiennent les feuilles imprimées et qu'il est l'ensemble de vos données. Restez sur des polices de caractère simple, type Arial et Time Newerment. Au niveau de la taille, ne descendez pas en dessous de 11. Ayez un petit peu pitié pour votre recruteur ou recruteuse qui va devoir lire plusieurs centaines de CV. Donc, quelle est une visibilité relativement facile lorsqu'ils vont lire votre CV ? Au niveau de ce qu'il ne faut pas faire, nous sommes dans un pays qui est contre tout ce qui est discrimination, etc. et on recrute les personnes basées sur leurs compétences, sur leur expertise, sur ce qu'elles vont apporter à ma compagnie. Donc, je ne veux pas recruter quelqu'un qui va… je ne veux pas me retrouver dans une situation où on me dira, je n'ai pas été sélectionnée parce qu'il y a ma photo, parce qu'il y a mon statut matrimonial, etc. Donc, ne mettez pas d'informations personnelles, pas de photos, pas de date de naissance, pas de statut matrimonial, pas de nombre d'enfants, etc. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est votre vie personnelle et votre vie personnelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre carrière professionnelle, votre expertise et ce que vous allez apporter à ma compagnie. Pareil, ne mettez pas d'informations superflues. Nous allons le voir dans le CV. Tout ce qui n'a pas lieu d'être par rapport à l'offre d'emploi à laquelle vous postulez n'est pas nécessaire dans votre CV. Comment rédiger un CV efficace ? Donc, comme vous pouvez le voir sur la droite, je vous ai mis un petit exemple de format de CV. Donc, le CV, il va falloir l'adapter à chaque offre d'emploi. Une recherche d'emploi est un emploi à plein temps. Il va falloir qu'à chaque fois que vous candidatez à un emploi en particulier, que vous alliez chercher les mots-clés de cette offre d'emploi et que vous les mettiez dans votre CV pour faire ressortir les mots-clés qui se trouvent dans l'offre elle-même. Vous allez commencer en mettant votre nom, prénom, votre adresse, numéro de téléphone. Si vous avez un compte LinkedIn, mettez votre compte LinkedIn. Si vous avez un portfolio, c'est également là que vous allez pouvoir indiquer le lien pour votre portfolio. Va s'en suivre la partie objectif. La partie objectif s'explique en deux lignes, explique à quoi vous aspirez. Donc, par exemple, que vous souhaitez intégrer une compagnie qui est à la pointe de la technologie, qui est respectueuse de tout, de l'environnement, etc. Mais quelque chose de très court. Par la suite, on va développer vos compétences. Donc, tout ce que l'on appelle les soft skills, le nombre d'années d'expérience, les langues parlées, les compétences informatiques, vos compétences interpersonnelles, etc. Donc, c'est là que vous allez mettre l'ensemble de cette information. On va continuer par la suite avec la partie historique d'emploi. Votre historique d'emploi est chronologique en partant de l'emploi le plus récent à l'emploi le plus ancien. Si vous avez des parcours professionnels de 15, 20, 25 ans, le parcours que vous avez eu vous a permis d'obtenir les qualifications que vous avez aujourd'hui, l'expertise que vous avez aujourd'hui. Ne me mettez pas l'ensemble de votre parcours professionnel. Ce que vous avez fait il y a 25 ou 30 ans lorsque vous avez démarré votre carrière à titre de stagiaire ou premier emploi est maintenant obsolète. On est dans un monde qui évolue extrêmement rapidement, extrêmement dynamique. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont vos 10 dernières années. Certains de vos recruteurs vous diront même que ce sont les 7 dernières années qui les intéressent parce qu'en effet, lorsque aujourd'hui vous êtes directeur, vous avez commencé stagiaire, bien évidemment, vous avez évolué dans votre carrière. Donc, ce qui s'est passé il y a 20 ans ou 15 ans en arrière ne m'intéresse plus à ce jour. Donc, limitez votre historique d'emploi à ce niveau-là. Lorsque vous allez rédiger les tâches que vous avez effectuées au sein de vos emplois, assurez-vous premièrement d'utiliser le présent pour les emplois présents et le passé pour les emplois passés. Utilisez des verbes d'action que vous avez créés, que vous avez dirigés, etc., etc. Faites attention aux verbes qui sont flous dans leur signification. par exemple, participer à. Donc, j'ai participé à la mise en place des Jeux olympiques d'hiver. D'accord ? Participer, ça peut être aussi bien que vous avez participé que vous étiez directeur de projet comme vous étiez assistant et que vous ameniez le café durant les meetings. Donc, participer est flou et ne veut rien dire. Donc, faites attention à ce genre de verbe. Assurez-vous que les verbes utilisés reprennent l'offre d'emploi également. Assurez-vous lorsque vous allez détailler l'ensemble de vos tâches que vous parlez de vous et pas forcément de travail d'équipe. Mettez de l'avance ce que vous avez fait. Quantifiez également. Donc, par exemple, si vous étiez vendeur, quel était votre chiffre d'affaires moyen ? Est-ce que vous avez augmenté le nombre de ventes après votre arrivée ? Est-ce que vous avez augmenté le nombre de clients ? Etc. Donc, montrez, mettez de l'avant que vous avez réussi dans votre emploi et que vous êtes en effet un élément qui serait nécessaire à ma compagnie. Donc, mettez bien les choses de l'avant. Assurez-vous également que les tâches que vous allez indiquer dans votre historique d'emploi reflètent les tâches qui sont dans l'offre d'emploi elle-même. À la suite de l'historique d'emploi, vous allez avoir la partie bénévolat. Beaucoup d'entre vous vont me dire « Ah, mais le bénévolat, est-ce que c'est quelque chose d'important ? J'en fais, mais ce n'est pas forcément bien vu, etc. » Le bénévolat est reconnu. Le bénévolat fait partie de la culture canadienne. On rend à la communauté ce que la communauté nous donne. Vous avez une implication communautaire. Il est intéressant pour moi de voir qu'en effet, en dehors de, c'est un peu paradoxal, mais à l'extérieur de votre travail, vous savez vous impliquer au niveau de la communauté. Donc, si vous avez eu des expériences de bénévolat, n'hésitez pas à les mettre. Et bien évidemment, le bénévolat vous a permis également de développer des compétences connexes ou différentes de celles que vous avez développées lors de vos expériences professionnelles. Au niveau de l'éducation, vous allez inscrire l'ensemble des diplômes que vous avez obtenus par ordre chronologique. Évidemment, vous allez marquer les derniers diplômes obtenus. Je m'entends. Si vous êtes, si vous avez obtenu votre PhD, votre doctorat dans XY domaine, cela veut dire que vous avez d'abord diplômé de votre lycée, vous avez eu votre baccalauréat, vous avez eu votre licence, etc. Le baccalauréat ne sera pas nécessaire. Mettez-moi simplement les études supérieures. Si le baccalauréat est votre diplôme supérieur, vous l'indiquez. D'accord ? Au niveau du titre de votre diplôme, écrivez le titre de diplôme que vous avez obtenu dans votre pays d'origine. Il est parfois difficile de trouver l'équivalence. Donc, si vous essayez de traduire votre diplôme, il se peut que ce soit complètement incompréhensible du recruteur. Essayez de voir quelle serait l'équivalence. Donc, par exemple, si vous avez obtenu l'équivalent d'une licence, donc trois années d'études, il est fort possible que ce soit l'équivalence d'un bachelor. D'accord ? Donc, écrivez votre diplôme d'origine et l'équivalence à côté. Si vous avez déjà fait évaluer votre diplôme et que vous avez déjà une équivalence qui vous a été donnée, c'est encore plus simple. Mettez l'équivalence directement. Au niveau des intérêts, est-ce que vous devez mettre vos hobbies et vos intérêts sur votre CV ? Alors là, encore une fois, ça va être en fonction du poste auquel vous postulez. Est-ce que c'est une information superflue ou est-ce que ça a un intérêt pour ma candidature ? Par exemple, vous postulez dans une agence de voyage et vous êtes féru de voyage, vous avez fait dix fois le tour du monde, vous avez fait six safaris, vous faites du camping tous les week-ends, etc. Pour moi, en tant qu'employeur d'agence de voyage, ça va être très intéressant parce que je vais voir que c'est vraiment votre passion en plus d'être votre profession. Donc, ça a un intérêt certain. D'accord ? Si vous postulez à titre dans une agence de voyage, admettons encore une fois, et que votre activité favorite est de faire du crochet le soir devant la cheminée, pas sûr que ça n'a un intérêt pour le recruteur. Donc, à vous d'évaluer quel est l'intérêt, mais encore une fois, on essaye de mettre le minimum d'informations personnelles. Finalement, le dernier point et un point important sur votre CV, ça va être la partie référence. Sachez que lorsque vous allez passer des entretiens, etc., au niveau de la sélection finale, on va vous demander des références pour valider ce que vous nous avez dit et réel, et également pour prendre un peu de l'information sur vous et sur vos compétences professionnelles. Assurez-vous d'avoir trois références de prête, des références évidemment managériales, parce que si vous me donnez trois collègues, les collègues sont très souvent très gentils, puis ils vont dire que vous êtes le meilleur employé, l'employé du mois. Moi, j'ai besoin d'avoir des références au niveau de votre management. Assurez-vous également, lorsque vous allez me donner ces références, quand on vous les demandera, que vous avez au préalable averti ces personnes, parce qu'il n'y a rien de pire en tant que recruteur que d'appeler une référence et que la référence ne se souvienne plus de vous, parce que vous ne lui avez pas parlé depuis plusieurs années, qu'elle ne sache pas qu'elle était mise comme référence, etc. Donc, vous préparez vos trois références, vous les avertissez qu'ils vont être vos références et lorsque le recruteur vous les demande, vous lui fournirez le nom de ces personnes. Votre CV est fait maintenant. Comment décrypter l'offre d'emploi ? Donc, une offre d'emploi est souvent divisée en trois parties. Il n'y en a que deux à l'écran. La première partie étant l'image de marque et le marketing de la compagnie. Je m'entends. Comme vous avez vu, on est sur un taux de chômage qui est faible et qui peut être même encore plus faible dans d'autres provinces du Canada. Donc, la compagnie pour attirer les meilleurs candidats va montrer que c'est la meilleure compagnie pour laquelle travailler. Ils ont des bénéfices, vous avez la possibilité de travailler dans la maison, ils offrent des snacks, une salle de repos, etc. Donc, ils vont vous vendre également les qualités de la compagnie. Ensuite, va s'en suivre la partie des responsabilités. Les responsabilités, c'est l'équivalent de vos tâches et les responsabilités, c'est ce que vous allez mettre au niveau de votre expérience professionnelle. De manière générale, lorsqu'un recruteur va rédiger une offre d'emploi, il se sera très certainement assis avec les ressources humaines, avec le manager du poste et potentiellement avec la personne qui quitte son emploi pour réviser l'ensemble des tâches, s'assurer d'une hiérarchie au niveau de la rédaction, à savoir les tâches les plus importantes ou les plus récurrentes jusqu'aux moins importantes et moins récurrentes. Donc, assurez-vous de bien comprendre de quoi il s'agit, de récupérer ces mots-clés et de l'intégrer dans votre CV. On ne parle pas de faire du copier-coller, mais on parle d'aller chercher vraiment l'essence des responsabilités pour le retrouver dans votre CV. Encore une fois, n'oubliez pas de les hiérarchiser, de les chiffrer et de faire ressortir l'information. Pour ce qui est de la partie des requirements, on parle des qualifications, donc la partie compétence qui se trouve en haut de votre CV. Donc, c'est là où vous allez mettre encore une fois toutes vos soft skills et hiérarchiser pour faciliter la lecture du recruteur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas plus de 10 secondes au niveau d'une lecture de CV, mais également, ce qui est important, pourquoi je vous parle de mots-clés, c'est que la plupart des entreprises à ce jour utilisent des logiciels de sélection automatisé comme par exemple Taleo. C'est-à-dire que lorsque je vais avoir 500 candidatures sur un poste, je vais rentrer dans mon système, je vais écrire mes 5 mots-clés qui sont importants pour mon emploi et ça va me permettre d'aller chercher les CV qui ont ces mots-clés. Donc, vous pouvez avoir le meilleur profil du monde si vous ne jouez pas le jeu et que vous ne mettez pas les mots-clés du poste. Votre CV risque de ne pas ressortir auprès du recruteur. Donc, assurez-vous de bien remettre l'information qui est là. Tout à l'heure, on parlait des professions réglementées. Si vous regardez l'offre d'emploi, vous allez voir qu'ici, au niveau du troisième point dans les requirements, nous avons la mention comme quoi la personne, il serait bien qu'elle soit enregistrée à l'ordre des ingénieurs. Donc, ça fait partie des petites choses à savoir. Là, vous voyez, on demande un an d'expérience et ce n'est pas forcément obligatoire lors des ingénieurs. Il est possible que certaines offres d'emploi vous disent que c'est obligatoire. Donc, par défaut, si vous n'êtes pas enregistré, vous savez que postuler à cette offre, vous avez de fortes chances de ne pas être retenu. Vous avez votre CV, vous savez lire une offre d'emploi. Maintenant, où chercher vos offres d'emploi ? Donc, vous allez avoir la possibilité de rechercher des offres d'emploi à différents niveaux. Bien évidemment, tous les sites internet d'affichage de postes tels que Eluta, Indeed, Monster ou encore Guichet Emploi qui est un site gouvernemental. Mais il ne va pas falloir négliger tout ce qui est site des professions réglementées. Donc là, je vous ai mis l'exemple du HRPA qui est l'Association des professionnels des ressources humaines. En tant que professionnel des ressources humaines, je suis inscrite à cette association et j'ai donc accès à l'ensemble des offres d'emploi dans le domaine des ressources humaines qui sont affichées par les entreprises. Pareil, si vous êtes dans un emploi spécialisé, vous pouvez accéder aux offres d'emploi des professions spécialisées. Tout à l'heure, on voyait que le domaine du transport était un domaine en effervescence. Là, je vous ai mis l'exemple de la compagnie Drakkar qui est spécialisée dans le recrutement de personnes dans tout ce qui est transport et logistique. Donc faites cette recherche-là, ce n'est pas forcément des sites généraux, mais ça peut être des sites beaucoup plus spécialisés. Bien évidemment, nous allons avoir LinkedIn qui est le site numéro un pour les recruteurs pour aller chercher des profils et nous allons avoir tout ce qui est réseau personnel et professionnel. Alors, pourquoi développer son réseau ? Premièrement, déjà, vous êtes à l'étranger. Vous n'avez pas encore accès aux employeurs directement ici. Votre travail essentiel avant de partir va être bien évidemment de savoir quel est votre niveau d'anglais, votre profession, préparer un CV adéquat, etc., etc. Mais un gros travail va être essentiel au niveau de votre réseautage. Pourquoi ? Parce que premièrement, 80% des postes ne sont pas affichés. On parle du marché caché de l'emploi. D'accord ? La deuxième raison est qu'il est fort possible que le recruteur ne retienne pas votre CV à distance, pas parce que vous êtes loin, mais tout simplement parce qu'on est sur 15 jours de préavis généralement. Donc, quelqu'un quitte son emploi, j'ai, en tant que recruteur, je souhaite recruter quelqu'un dans les 15 prochains jours. Si vous êtes encore chez vous, à l'étranger, que vous n'avez pas vos valises de fête, etc., il est fort possible que vous ne soyez pas en mesure de pouvoir combler le poste la semaine prochaine par défaut. Donc, c'est vrai qu'ils vont favoriser les personnes qui sont déjà présentes sur le territoire pour des questions pratiques. Après, c'est sûr que si vous avez un profil très pointu et qu'ils ont beaucoup de mal à trouver, la situation va être légèrement différente. Toutefois, votre partie réseautage va être essentielle pour, lorsque vous arrivez ici, que vous puissiez commencer à rencontrer les personnes avec lesquelles vous aurez pris connexion au préalable. Donc, pour développer votre réseau, vous avez la possibilité, évidemment, de participer à des activités de réseautage. Donc, ça peut être, par exemple, les clubs de Canadiens expatriés dans votre pays. Ça peut être, tout simplement des associations des anciens, donc les anciens de votre université. Ça peut être beaucoup de choses. Ne négligez pas la partie réseautage et sachez que le réseautage peut se faire à tout niveau. Ça peut être aussi bien au niveau d'associations professionnelles, mais ça peut être tout simplement au club de sport le soir lorsque vous allez vous entraîner. Le réseau professionnel et personnel. Personnel, encore une fois, ça peut être les anciens de votre école, ça peut être votre famille, les amis proches, etc. Professionnel, on parle là des personnes avec lesquelles vous travaillez. Ça peut être les entreprises avec lesquelles vous avez eu un emploi ou avec qui vous êtes toujours en emploi. Est-ce qu'elles ont une succursale à l'étranger ou du moins en Ontario ? Est-ce qu'ils ont une entreprise avec laquelle ils sont jumelés ? Est-ce qu'ils ont des opportunités d'emploi, etc. Donc, regardez de ce côté-là. N'hésitez pas, si vous êtes en bon terme avec vos ressources humaines, allez leur poser la question s'il y a une possibilité de transfert dans une autre entreprise, vos managers. Posez la question et regardez quelles sont vos opportunités. Donc, vraiment, réseauter autour de vous pour voir quelles sont les opportunités d'emploi disponibles autour de vous depuis l'étranger. Bien évidemment, on ne peut pas réseauter à ce jour sans avoir un profil LinkedIn à jour et professionnel. Qu'est-ce que j'entends par là ? LinkedIn est un site de réseautage professionnel et de recherche d'emploi. Donc, assurez-vous d'avoir une photo professionnelle. J'entends photo professionnelle, pas une photo d'une soirée d'anniversaire ou de vos vacances à la plage. Vraiment, une photo où vous êtes proprement habillé ou vous souriez, etc. et avec un fond neutre. Au niveau de votre profil lui-même, LinkedIn n'est pas votre CV. LinkedIn est vraiment une image pour donner envie aux recruteurs de venir vous contacter. Vous avez la possibilité sur LinkedIn en dessous de votre photo de mettre quelques informations. Très souvent, je vois des personnes qui indiquent en recherche d'emploi dans le secteur des finances, ouvert à des opportunités en Ontario, disponible dans les 15 prochains jours, etc. Ça ne m'attire pas en tant que recruteur. Quelles sont vos qualifications ? Par exemple, pour moi, ce serait l'immigration, la francophonie, le bilinguisme, les ressources humaines, le recrutement, la formation, etc. Donc, des mots-clés qui reflètent votre profil. Vous avez ensuite la possibilité de mettre un petit sommaire de compétences. Donc, quelque chose qui vous définit et qui rend votre profil professionnel un tout petit peu plus accessible au niveau personnel. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui aime travailler en équipe sur des projets innovants, etc. J'ai eu l'occasion au cours de ma carrière de travailler dans plusieurs pays, etc. Donc, travailler cette image de marque et développer un petit texte qui reflète vos compétences. Au niveau de votre historique professionnel sur LinkedIn, encore une fois, nous ne sommes pas sur un CV, mais nous sommes bien sur de l'information sommaire. Donc, votre poste actuel, par exemple, responsable des ressources humaines, vous n'allez pas marquer l'ensemble des tâches que vous effectuez. Ceci est réservé à votre CV. Vous allez tout simplement me dire qu'en tant que responsable des ressources humaines, vous assurez de la bonne cohérence et de la mise en place des politiques au sein de la compagnie, bla, 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 bla. Ce sera vraiment très sommaire. Une fois que vous avez ce profil qui est à jour et qui est professionnel, vous allez commencer à faire des connexions. Et quand j'entends par connexion, j'entends des connexions pertinentes et ciblées. Donc, vous avez votre profil, vous allez commencer à aller inviter des personnes de premier niveau. Donc, très souvent, des amis que vous connaissez, des relations professionnelles, etc., etc. Lorsque vous allez développer votre réseau, vous allez regarder bien évidemment dans ces connexions de premier niveau s'il y a des personnes qui peuvent vous appuyer dans votre recherche d'emploi. Mais vous allez également regarder le second niveau. Pour ce faire, vous allez identifier au préalable le secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Vous voulez travailler le type de poste sur lequel vous souhaitez candidater. Pourquoi pas la région de l'Ontario dans laquelle vous souhaitez travailler. Une fois que vous serez très spécifique et beaucoup plus pointu au niveau de votre recherche, vous allez regarder dans les connexions de vos connexions, donc connexion niveau 2, qui travaille dans ce secteur d'activité, ce domaine, ce type d'emploi, la région que vous avez ciblée. Et vous allez vous demander à votre connexion de premier niveau de vous mettre en relation avec le deuxième niveau. Lorsque vous allez aborder quelqu'un que vous ne connaissez pas sur LinkedIn de deuxième niveau ou de troisième niveau, n'envoyez pas un message en disant j'arrive au Canada, j'arrive en Ontario dans un mois, dans deux mois, je recherche un emploi dans le domaine de la comptabilité. Non. Les employeurs, les recruteurs, les managers sont inondés de messages sur LinkedIn. Donc, il va falloir que vous fassiez la différence lorsque vous allez envoyer votre message. Regardez la compagnie pour laquelle ils travaillent. Regardez s'ils ont actuellement des difficultés sur un certain produit, quels sont leurs challenges, quelles sont leurs réussites. Étudiez cela et ensuite envoyez un petit message en disant j'ai vu que vous aviez développé une nouvelle gamme dans tout ce qui est environnement durable, etc., au cours de mes années d'expérience, j'ai pu travailler dans ce domaine, tatata, et j'ai amené des solutions à ma compagnie. Dénotez-vous, enfin détachez-vous de l'ensemble de la population, montrez que vous êtes différent dans votre approche. Ça va être la même chose si admettons il n'y a personne de niveau 2 ou de niveau 3, vous allez pouvoir faire vous-même votre recherche sur LinkedIn de personnes qui vous intéressent. Demandez la connexion et envoyez un petit message. Il y a une chance sur deux que la personne vous réponde, une chance sur deux que la personne ne vous réponde pas. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment un travail de fond, un travail de démarrage, mais quelque chose qui va vraiment vous permettre de pouvoir amorcer votre recherche d'emploi et d'éviter la perte de temps lorsque vous allez arriver en Ontario parce que vous aurez déjà fait tout le travail de fond avec votre CV, votre recherche d'emploi, ou postuler, votre secteur d'activité, vous saurez déjà si vous avez une profession réglementée ou pas et vous aurez votre profil LinkedIn à jour. Donc, tout ça va vous permettre d'économiser du temps et d'avoir une recherche d'emploi beaucoup plus ciblée lorsque vous arriverez sur le territoire. Donc, cela conclut notre présentation de ce jour et on va pouvoir passer à la partie des questions si vous le voulez bien. Vous pouvez nous inscrire vos questions dans la partie droite. Vous allez avoir questions, vous pouvez l'écrire et je vais moi les communiquer avec Valérie et les regrouper si besoin. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment de profiter de son expertise. Encore une fois, comme je vous l'ai mentionné en début de présentation, on a vraiment balayé rapidement votre recherche d'emploi en Ontario en vous donnant vraiment les clés de votre recherche. Pour ce qui est des secteurs d'activité, bien évidemment, ce sont des données qui datent de la fin de l'année 2017, donc qui sont relativement très récentes, mais les choses évoluent, les chiffres évoluent. Donc, ça va être aussi à vous de garder un œil constant sur le marché de l'emploi pour savoir quels sont les secteurs qui sont en vogue, ceux qui le sont moins également. Au niveau de votre CV, je le dis et je le redis, le format que je vous ai donné est un format basique. Soyez à l'aise avec ce que vous allez faire. D'accord ? Soyez sûr que ça va pouvoir vous vendre correctement, que ça vous représente et que vous soyez, que vous allez pouvoir défendre votre CV le jour où vous allez avoir un entretien. J'ai une question d'une personne qui me demande à quoi correspondrait le minimum d'anglais requis par les employeurs et s'il faudrait passer le TOEIC ou non. Alors, vous êtes nombreux à mettre sur votre CV que vous avez passé le TOEFL, le TOEIC, le Cambridge, etc. Félicitations, vous avez passé quelque chose qui n'est pas facile, qui prend du temps de travail, etc. vous avez passé des fois des équivalences européennes et vous allez mettre que vous êtes de niveau A, B, C, etc. La plupart des recruteurs ne savent pas à quoi correspond le niveau d'anglais que vous allez afficher sur votre CV. Ce qu'ils vont comprendre, c'est bilingue, fluente, etc. Je vous dirais, si on prend la province de l'Ontario puis après plus spécifiquement la région du Grand Toronto, nous sommes beaucoup d'immigrants. Qui dit beaucoup d'immigrants dit beaucoup de langues parlées. Sur un recensement qui date de quelques années, on avait recensé à peu près 200 langues et patois parlées à Toronto. Donc, vous imaginez bien que l'ensemble de la population fait encore des fautes de grammaire, fait encore des fautes d'orthographe, fait des fautes de conjugaison, etc. Donc, quel est le niveau d'anglais à avoir ? Je vous dirais, c'est que vous soyez capable de vous exprimer de manière fluide, de manière à pouvoir faire communiquer l'information et le message que vous souhaitez faire passer. Après, bien évidemment, ça va dépendre des postes. Si vous cherchez un poste en tant qu'ingénieur chimiste, j'attends de vous que vous soyez capable de maîtriser votre jargon, que vous soyez capable de participer au meeting, de développer les projets, etc. Donc, il va falloir que vous ayez une maîtrise de l'anglais avancée, bien évidemment. Après, souvent, on pose la question par rapport aux postes de service à la clientèle. Certains services, certains postes de service à la clientèle vont afficher qu'ils recherchent des personnes bilingues. attention, ça ne veut pas dire que vous allez parler uniquement français sur ce poste. Ça peut dire que vous allez parler 50% du temps en anglais, 50% du temps en français ou tout simplement que vous allez tout le temps parler en anglais et que lorsqu'il y aura une question en français, vous allez être la personne vers qui la question sera dirigée. Donc, je sais que c'est une réponse vaste que je vous donne, mais de manière générale, il faut que vous soyez capable, un, de rédiger votre CV en anglais et deux, lorsque le recruteur va vous appeler en vous disant votre CV m'intéresse, que vous soyez capable de lui répondre sans trop d'hésitation. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut que vous ayez un anglais à la Shakespeare parfait, sans faute. Ça veut dire que vous êtes capable de communiquer votre idée. D'accord ? Les postes à dénomination française unique sont très limités. J'ai moi-même exercé dans un organisme francophone dans le passé et je parlais anglais une bonne partie du temps parce que je parlais avec d'autres interlocuteurs de la province, que ce soit des employeurs ou autres. Donc, l'anglais va toujours être nécessaire. Merci Valérie. Je vois d'autres questions. Est-ce qu'il serait, alors, recommandez-vous de commencer par obtenir les équivalences des niveaux de langue et inscription entre express ou peut-on d'ores et déjà commencer à chercher ? À partie immigration, je te laisse répondre. Moi, je conseillerais effectivement, les employeurs, comme l'a dit Valérie, seront plus aptes à vous embaucher si vous avez déjà vos papiers d'immigration et si vous pouvez déjà venir travailler en Ontario. Je vous invite vraiment à regarder la procédure entrée express pour obtenir un visa et pour venir travailler en Ontario. parce que la procédure pour avoir les équivalences de langue peut prendre beaucoup de temps. Donc, je vous conseillerais vraiment de le faire en amont. Vous pouvez regarder, explorer le marché, mais il vous faudra vraiment votre visa pour pouvoir trouver du travail plus rapidement. Si vous avez d'autres questions plus spécifiques, je vous invite à m'envoyer un e-mail et je pourrai prendre le temps vraiment avec vous concernant ces procédures d'immigration. Je vais prendre une autre question. J'ai beaucoup de questions qui arrivent. Je vais essayer d'en prendre une qui puisse... Alors, sachez aussi que cette présentation sera en ligne. Je vous enverrai le lien prochainement. D'ici la mi-mars, le webinaire sera sur la plateforme YouTube. J'essaie de regrouper les questions. Sur les prétentions salariales, la question est lors d'un entretien, quelles sont les prétentions salariales annuelles pour un Bac plus 5 ? Alors, je sais que c'est très spécifique de manière générale plus sur les prétentions salariales. Alors, de manière générale, la première chose à savoir, c'est qu'on va vous parler en annuel, en salaire annuel avant taxe ou en salaire horaire avant taxe. Donc, par exemple, on va vous parler de 30 dollars, 35 dollars de l'heure ou on va vous parler de 80 000, 90 000 dollars ou peu importe. Donc, c'est toujours avant taxe et c'est toujours sur une base horaire ou annuelle. Ensuite, au niveau des prétentions salariales, très souvent, ça va être le recruteur qui va aborder la question. Ça ne va pas être à vous de dire j'attends tant de temps au niveau du salaire. Très souvent, le recruteur va vous dire quelles sont vos attentes. Donc, au préalable, vous aurez fait une recherche. Il existe des sites comme par exemple PayScale, Glassdoor, etc., qui vous référencent un petit peu les salaires selon les compagnies. Donc, ça vous donne une bonne idée des compensations salarielles offertes par les compagnies et selon les postes. Mais également, il y a au niveau du gouvernement fédéral la possibilité d'aller voir un site qui s'appelle, excusez-moi, en anglais, c'est Working in Canada. Je ne me souviens plus du nom en français et qui vous donne les taux de salaire minimum, moyen et supérieur par type d'emploi, par province et par ville. Donc, ça vous donne un petit peu une idée d'où vous vous situez et bien évidemment, lorsque l'employeur vous dit combien vous demandez, vous pouvez toujours dire une réponse qui peut être mon dernier emploi, je touchais 90 000, donc je suis dans ses attentes, mais je suis flexible. En disant que vous êtes flexible, ça vous ouvre la possibilité de négociation et de discussion avec l'employeur. Si vous dites que vous demandez 90 000 et pas moins et que le salaire est à 88 000, peut-être que vous allez vous fermer des portes. Donc, intéressez-vous à combien les compagnies payent, vous le trouvez, vous pouvez très bien le trouver, je vous dis encore une fois Glassdoor, PayScale, il y a d'autres organismes, il y a d'autres, pardon, d'autres sites qui donnent cette information et après, plus au niveau des secteurs d'emploi, vous avez la possibilité d'aller sur Working in Canada pour voir les différents salaires par région, par province, par ville et par poste. Donc, il y a beaucoup d'informations disponibles. Je vois également des questions par rapport à ceux qui ont le visa PVT, permis de vacances travail, donc ce serait plus pour les personnes qui sont en Belgique ou en France. Sachez que quand vous postulez ou sur votre CV, ne mettez pas que vous avez un visa PVT, les employeurs vont finir par vous poser la question sur vos papiers d'immigration, mais je ne vous conseille pas de le mettre sur votre CV. Mais ce n'est pas… Le fait d'avoir un visa PVT ne va pas vous empêcher de trouver un travail. J'ai lu beaucoup cette question, ça ne va pas vous empêcher d'avoir… Le fait d'avoir un visa temporaire de deux ans ne va pas vous empêcher de trouver un travail. Non, je suis d'accord avec toi Camille, ça fait partie de la formation superflue, ce n'est pas ce qu'on vous demande, c'est de la formation personnelle, ce qu'on vous demande ce sont vos compétences, votre expertise et quel va être mon retour sur investissement lorsque je vais vous embaucher. Et par défaut, oui, l'employeur s'il est intéressé va vous demander quel est votre statut, est-ce que vous êtes apte à travailler demain ? Et là, vous pourrez dire que vous avez un permis de travail temporaire ouvert qui vous permet de travailler pour quelque entreprise que ce soit. Je vois également des questions plus sur les secteurs. Est-ce que le secteur de l'enseignement, le secteur du e-commerce serait des secteurs où il y aurait de l'embauche de francophones en Ontario ? Spécifique à l'embauche de francophones, donc comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, il y a beaucoup d'emplois francophones à dénomination bilingue ou contenant le mot français en Ontario. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'enseignement, nous avons la chance d'avoir deux types de conseils scolaires, enfin quatre exactement. Nous avons le système anglophone et le système francophone. Et dans le système francophone, nous avons le système catholique et le système public. Et tout ce qui va être le conseil scolaire est toujours en recherche d'enseignants de différents niveaux. Donc, c'est vrai que les emplois sont demandés. Toutefois, si on regarde 2017, on voit qu'il y a eu une baisse au niveau des besoins, mais il y a souvent des postes qui vont être affichés dans le domaine de l'enseignement. au niveau du e-commerce, c'est très spécifique cette question. Je vous dirais qu'à partir du moment où il y a le mot commerce dans votre offre d'emploi, on va vous demander d'être bilingue, on va vous demander de parler anglais parce que vous n'allez pas faire du commerce uniquement avec les francophones, que ce soit au sein du Canada, au sein de la province ou au niveau international. Donc, par défaut, je vous dirais qu'on va vous demander de parler anglais. Tout à fait. Je prends une autre question. je pense qu'on va prendre deux autres questions. Je voyais une que je peux apporter un élément de réponse pour les personnes qui sont en stage ou qui sont en alternance par rapport à votre expérience. Valérie peut compléter, mais je pense que c'est important aussi que vous fassiez valoir dans votre expérience professionnelle. Surtout si tu es un jeune diplômé, je ne sais pas si Valérie, tu peux compléter sur comment mettre en avant ces expériences de stage et ces expériences d'alternance. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, même le bénévolat, vous l'inscrivez sur votre CV. Pourquoi ? Parce que toute expérience acquise est considérée comme une expérience professionnelle. On n'est plus à l'époque où lorsqu'on faisait des stages, un, on n'était pas rémunéré et deux, tout ce qu'on faisait, c'était faire des photocopies et amener du café à votre manager. Donc, la plupart d'entre vous, avec vos contrats d'alternance et vos stages, vous effectuez réellement des tâches. Vous participez au développement, pour le coup, vous participez à du développement de projets, etc. Donc, n'hésitez pas à le mettre. Vous venez tout juste de diplômer ou vous allez diplômer, mais ça fait partie de l'expérience que vous avez acquise depuis le début de votre carrière professionnelle. Donc, vous pouvez le mettre que vous êtes sur un stage, il n'y a rien de mal à le faire. Vous êtes jeune, vous avez à peine diplômé. Donc, oui, on ne s'attend pas à ce que vous ayez 10 ans d'expérience. Donc, mettez-le, ça rentre dans votre expérience professionnelle. Surtout si c'est en lien avec votre domaine d'activité. Je vais regarder peut-être d'autres questions. Pour les personnes qui… Je pense… Il y a une… Je sais… Alors, je m'excuse, vous êtes très nombreux à suivre le webinaire d'aujourd'hui, donc j'essaie de regrouper un peu toutes vos questions. Je vois beaucoup de personnes qui demandent si c'est possible de trouver un travail en étant hors du Canada. Valérie a un peu… Enfin, a répondu à cette question. Je veux que je répète ? Je sais que tu as apporté déjà une réponse complète, mais… C'est pas impossible. C'est pas impossible, d'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous recherchez, admettons, je vais prendre le domaine des communications. Vous, ça fait… Vous venez de diplômer et vous cherchez un poste d'assistant de communication. Sachez que c'est un domaine qui a été très en vogue les dernières années et vous avez été extrêmement nombreux à diplômer dans ce domaine, que ce soit au Canada, en France ou dans d'autres pays au niveau mondial. Donc, par défaut, vous allez être en grande compétition. Donc, pourquoi moi, en tant que recruteur, je vais aller chercher quelqu'un qui est à l'extérieur de mon périmètre de 10 kilomètres ? D'accord ? Pourquoi je vais aller chercher quelqu'un d'étranger ? Donc, ça va dépendre de votre secteur. Après, si vous êtes ingénieur nucléaire spécialisé dans tel domaine, etc., et que moi, qui est ma base nucléaire à Petawawa, au nord de l'Ontario, je recherche cette compétence en particulier, en effet, il est fort possible que je veuille vous embaucher avant même que vous arriviez parce que vous avez une qualification qui est rare et qui est difficile à trouver. Donc, ça va dépendre non seulement du domaine d'activité, de la rareté du poste et de la rareté des compétences. Donc, oui, c'est possible, mais ça dépend. Vous n'aimez pas ma réponse. C'est une réponse qui, en tout cas, je pense qu'il faut être vraiment, prendre en compte ici la réalité du terrain et Valérie est une experte. Donc, suivez bien ces conseils. Je vais prendre juste une dernière question. Encore une fois, vous êtes très nombreux. On est ravis de pouvoir vous renseigner aujourd'hui sur l'emploi en Ontario. Une dernière question. Quels seraient les marchés internationaux pour la province ? Alors, je pense que la personne demande en termes de secteur, quels seraient les secteurs qui travaillent avec les marchés internationaux en Ontario ? Ça, c'est très spécifique. Je vous avoue que je ne me suis pas attardée sur la question en préparant la présentation. Le Canada est un pays qui travaille beaucoup sur des marchés internationaux. Il y a eu des signatures qui ont été faites. Vous avez pu le voir avec l'Europe, etc. Donc, beaucoup de secteurs d'activité, finalement, vont être ouverts sur l'étranger. Tout ce qui va être, évidemment, le commerce, tout ce qui va être les technologies de l'information, etc. Ça va dépendre. Et encore une fois, c'est vague comme réponse, mais c'est parce que c'est la réalité. Ça va dépendre du métier que vous allez exercer. Ça va dépendre de la compagnie parce qu'il se peut que ce soit une compagnie qui soit dans le domaine du commerce mais qui veuille ne travailler que dans sa région en Ontario. Donc, ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Mais je vous dirais que de manière générale, le Canada et l'Ontario et spécifiquement l'Ontario est une province très dynamique sur le plan international et ne serait-ce que par son adhésion à l'OIF l'année dernière, vous pouvez voir qu'il y a eu une ouverture à ce niveau-là et que les entreprises vont rechercher la compétence internationale aussi parce qu'en tant qu'immigrant, ça fait partie de votre valeur ajoutée. Vous venez avec une culture différente, avec un réseau différent, avec une compréhension des marchés extérieurs que la personne qui est née ici n'aura pas forcément. Donc, il y a de l'ouverture internationale, des secteurs particuliers, je ne saurais pas vous le dire. Ça, ça fait partie des recherches à effectuer, mais également, ça va être par secteur, ça va être par poste, par entreprise, par région. Donc, on rentre vraiment dans la spécificité. Merci Valérie. Je vous invite tous à, si vous avez d'autres questions, à m'envoyer un message personnel puisqu'on ne peut pas malheureusement traiter toutes les questions maintenant et certaines ont des questions très spécifiques. Donc, envoyez-moi vos questions et je tâcherai d'y répondre du mieux que possible ou vous redirigez vers des sites internet qui peuvent vous renseigner. Le conseil que je peux vous donner pour clôturer, c'est de toujours vous fier à des sources officielles. Regardez beaucoup le site du gouvernement. Vous êtes sûr d'avoir des informations qui sont sûres. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous remercie une fois de plus le ministère des Affaires civiques et de l'immigration du gouvernement de l'Ontario d'avoir financé ce projet et je vous souhaite une bonne préparation et on a hâte de vous voir arriver en Ontario. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.